Bonjour, je m'appelle Galatée et si vous êtes ici, c'est que vous voulez savoir comment mieux déléguer votre marketing, la commercialisation de vos vins pour mieux les vendre et les valoriser. Je vous réponds juste après ça. Je suis aux Etats-Unis, à Los Angeles en Californie et comme les vignerons d'ici, en France également, vous avez un métier qui vous passionne, vous aimez votre terroir, les paysages qui sont autour de vous, vous aimez trop grand air dans vos vignes et vous aimez certainement aussi les parfums dans la cave et toute cette alchimie qui opère dans vos chais tout au long de l'année. Et franchement, vous avez bien raison. Et du coup, comme les vignerons d'ici, vous voulez que vos vins se vendent tout seuls sans y passer trop de temps, de façon quasi automatique. Ça fait rêver que ça se vende tout seul comme un vin de Napavallée. Un peu comme avant en France, quand les vignerons vendaient directement aux courtiers. Et le problème aujourd'hui, c'est que souvent, quand on appelle le courtier en France, c'est en fait, pardonnez-moi messieurs les courtiers, mais souvent c'est par ce biais que le vin est le moins bien valorisé. C'est parce qu'on a un problème de trésorerie ou c'est pour faire de la place dans la cave. Bref, aujourd'hui, on appelle un peu le courtier à regret souvent. Donc, on a bien compris que pour valoriser un vin, il faut le vendre en bouteille, avoir plein de cuvées et souvent le vendre à la fois en France et à l'export. Et tout ceci, ça ajoute un métier supplémentaire à celui de vignerons. Donc, en s'essayant à la tâche, on se rend vite compte que, en fait, on a besoin d'outils marketing, on a besoin de méthodes et d'aides. Et franchement, c'est encore un métier supplémentaire. Et du coup, on se dit, comment est-ce qu'on peut déléguer cela ? Bon, déléguer le marketing, il y a des agences spécialisées. Mais c'est vrai que beaucoup d'entre vous pensent que c'est très cher et vous avez raison. Et déléguer la commercialisation, ça demande aussi beaucoup de moyens puisqu'il faut avoir soit des agences ou embaucher des commerciaux. Et c'est souvent hors de portée pour la plupart d'entre vous. Donc, en fait, quand on parle de déléguer, il est utile de bien distinguer deux choses. La première chose, c'est de déléguer. Quand on délègue bien, en fait, on délègue une tâche qui doit être formatée dans un process. Et là, c'est l'idéal parce qu'en fait, tout est bien préparé. Et du coup, c'est facile à déléguer, c'est facile à contrôler. La deuxième chose, souvent, les professionnels du vin, par manque de temps, manque de méthode, ou ne sachant pas ce premier point, pensent déléguer. Mais en réalité, ils délèguent leur pouvoir de création de valeur. Alors, je m'explique. C'est-à-dire, quand on dit à une agence, faites-moi un logo, une brochure, mon site internet, j'aime bien le site internet de machin ou le logo d'un tel. Dans ces cas-là, beaucoup de professionnels du vin font cela sans même se rendre compte qu'ils passent à côté du résultat attendu. Ça leur coûte cher, ça leur prend du temps. Et ils ont rarement comme résultat ce qu'ils avaient en tête. Ils sont souvent déçus, tout au moins partiellement. Bref, je pourrais en parler une heure tellement ce gaspillage m'exaspère. Mais je vais faire une vidéo courte, donc je vais aller droit au but. Donc il y a un petit peu de bruit parasite, comme ça on va faire court. Donc s'il vous plaît, arrêtez de foirer votre marketing et votre commercialisation en vin premium, en délégant, avec des moufles. Vraiment. Ayez la curiosité de découvrir une méthode d'organisation des tâches qui a fait ses preuves et qui fait gagner énormément de temps et qui vous permet de conserver et même d'augmenter votre pouvoir de création de valeur pour mieux vendre vos vins, vos champagnes, vos spiritueux. Bref, vous voulez des ventes valorisées quasi automatiques ? Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle dit ? Savez-vous seulement que ça existe ? Oui, aujourd'hui c'est une réalité en Californie et dans d'autres endroits. Me croyez-vous quand je vous le dis que ça existe ? Bon là, je sais que j'ai perdu 50% d'entre vous qui regardez cette vidéo car pour beaucoup, dans le monde du vin, vous avez besoin de voir vos voisins l'expérimenter pendant des années pour vérifier que ça existe. Bon, c'est pas grave, il en reste 50% de curieux. Donc 10% deviennent des leaders parce qu'ils savent souvent saisir les opportunités et prendre un peu d'avance sur les autres. Donc aujourd'hui, il existe des logiciels américains qui, bien paramétrés, une fois qu'on les a bien paramétrés, vendent votre vin pour vous pendant que vous êtes à la vigne, à la cave, en vacances ou peut-être même en train de dormir. Oui, c'est vrai, c'est formidablement adapté au rêve du vigneron d'avoir plus de temps libre, à la fois pour lui, sa famille, ses vignes et ses chais. Simplement, comme toute mise en place initiale, ça demande des efforts. Voilà, là je sais que j'ai plus que 5% d'entre vous et on va en perdre encore quelques-uns parce qu'il y a deux étapes à respecter. La première, c'est de mettre en place une stratégie basée sur l'identité et la deuxième, c'est de créer cette machine avant d'encher les ventes. Donc il est impossible, impossible d'aller directement à l'étape numéro 2. Cette machine ne démarrait pas parce qu'elle n'aurait pas de carburant. Alors oui, je sais, le fait qu'il y ait deux étapes, là il ne reste plus que 2% de volontaires. Bon, c'est génial, c'est vraiment ces 2% qui méritent d'effectuer ce bond en avant pour mieux vendre leur vin en gagnant du temps et en délégant efficacement. Alors si j'en ai fâché certains d'entre vous par ma liberté de temps, j'en suis désolée, je vous présente toutes mes excuses. J'ai délibérément choisi d'être directe pour sélectionner simplement les professionnels du vin, du champagne, des spiritueux premium que je peux réellement aider aujourd'hui. Donc il y a des solutions adaptées à chacun selon son état de conscience, bien sûr. Et bref, les 1% d'entre vous qui vous reconnaissez à la fin de cette vidéo, déjà bravo, merci d'être ici. Pour moi, vous faites partie d'une élite et les autres finiront par suivre comme toujours. Donc j'espère que vous puissiez vraiment tirer un maximum de valeur grâce à votre avance. Et en tout cas, je vais vous aider, contribuer à cela. Et surtout, vous donnez la chance en cliquant sur le lien que je vais mettre dessous, www.révelezmontalon.com. Là, je vais vous présenter mon parcours, je vais vous donner un petit peu plus de détails sur ces outils, le programme que je propose. Et également, je vais en profiter pour vous montrer trois erreurs qui bouffent 30% de votre chiffre d'affaires et vous stressent pour rien. Donc, likez les 1%, les 50%, je ne sais pas, partagez, commentez. Même un commentaire négatif, c'est positif parce que ça fait remonter le racking, comme on dit ici, de la vidéo YouTube et d'autres professionnels du vin. Les autres 1% peuvent voir cette vidéo aussi. En tout cas, je vous remercie à tous de l'avoir visionné. Je suis impatiente de voir vos commentaires. Et je vous dis aux 1% qui ont compris le fond et la forme du message de me retrouver de l'autre côté. Donc, je leur dis à très bientôt de l'autre côté. Ciao !